Musique de générique Nous connaissons tous la célèbre et terrifiante poupée du nom de Chucky. Et bien depuis peu, une nouvelle poupée a fait son apparition sur grand écran. Toujours aussi maléfique et effrayante, Annabelle a elle aussi une effroyable histoire à son sujet. Le film s'est basé sur des faits réels qui se sont produits dans les années 1970 où une poupée de chiffon a fait vivre l'enfer à ses propriétaires. Cependant, la poupée que l'on peut voir dans le film n'est qu'une reproduction cinématographique. En effet, le réalisateur du film a demandé à son équipe de créer une poupée qui soit à la fois maléfique, mystérieuse et angoissante. Après plusieurs semaines de travail, la fausse poupée voit le jour. Mais alors, à quoi ressemble la véritable poupée ? Eh bien, la voici. En vérité, Annabelle n'est qu'une simple poupée de chiffon, faite de cheveux de brun de laine rouge, habillée d'une jupe bleue et d'un tabou. Annabelle, de son vrai nom Raggedy Ann, n'est alors qu'au début une simple illustration créée pour un livre nommé Raggedy Ann Story, paru en 1918. Son créateur, Johnny Gruel, écrivain et illustrateur américain, a voulu créer ce personnage pour sa propre fille. Quelques années plus tard, suite au succès du livre et à son personnage, une poupée a rapidement été créée et commercialisée. Dans les années 1970, une jeune femme du nom de Donna, qui était à l'époque la propriétaire de la poupée Annabelle, fera appel à une médium suite à d'étranges manifestations venant de la poupée. C'est alors que la médium expliquera à Donna qu'une petite fille du nom d'Annabelle Higgin, qui, alors âgée de 7 ans, fut retrouvée morte dans le terrain où plus tard sera construit l'immeuble où vivait Donna. Toujours selon la médium, Annabelle Higgin essaierait de rentrer en contact avec la jeune femme par le biais de la poupée. Après cette bien sordide et triste histoire, Donna prise une sorte d'affection pour la poupée et décida de l'appeler du même nom que la petite fille, Annabelle. Dans les années 1970, une jeune étudiante du nom de Donna allait bientôt fêter son anniversaire. C'est tout simplement que sa mère voulut lui offrir un cadeau pour cette occasion. Elle dénichera une poupée dans une boutique d'antiquité et l'offrit à sa fille. Très heureuse, Donna emmena sa poupée chez elle dans son petit appartement qu'elle partageait avec une colocatrice du nom d'Angie. Au fil des jours, les deux jeunes femmes se rendirent compte d'une manifestation étrange envers cette poupée. En effet, la poupée semblait se déplacer d'elle-même. Un jour, Donna retrouva la poupée assise sur une chaise près de la porte d'entrée alors que celle-ci était enfermée dans une autre pièce. Par la suite, et sans aucune explication, de petits morceaux de papier presque illisibles firent leur apparition dans l'appartement. Il semblait être écrit par la main d'un jeune enfant. Selon Donna, on pouvait lire sur certains de ces petits morceaux de papier « Aidez-moi ». Les deux jeunes femmes décidèrent alors de faire appel à un médium pour essayer d'éclaircir toutes ces étranges manifestations. C'est alors que la médium leur expliquera la terrible histoire d'Annabelle Higgy. Une petite fille, âgée de 7 ans, a été retrouvée morte dans le terrain où sera construit plus tard leur immeuble et qui par le biais de la poupée essaierait de rentrer en contact avec Donna. Suite à cette histoire, Donna et Angie décidèrent d'en parler avec leur meilleur ami et Lou. Quand celui-ci vit la poupée pour la première fois, immédiatement, il sentit quelque chose de profondément mauvais qui émanait de cette poupée. Malheureusement, les soupçons de Lou allaient rapidement se confirmer. Une nuit, alors que tout le monde dormait profondément, Lou, pris de panique, se réveilla brusquement et à sa grande surprise, il découvrit la poupée de Chiffon à ses pieds. Alors que le jeune homme était couché, la poupée aurait lentement glissé sur sa poitrine puis aurait commencé à l'étrangler avec une telle force qu'il lui était impossible de résister. Toujours d'après Lou, il se serait évanoui manquant d'air. Quand il se réveilla le lendemain matin, le jeune homme resta persuadé que tout ceci n'était pas un rêve et alors il expliqua sa mauvaise aventure aux filles. Le lendemain soir, alors que Donna s'était absenté de l'appartement, Lou et Andy entendirent des brussements étranges en provenant de la chambre de Donna. Les deux amis pensèrent que quelqu'un s'était introduit dans l'appartement par une fenêtre. Lou alla voir dans la chambre et à sa grande surprise, il découvrit une pièce vide où seule la poupée gisait dans un coin de la pièce. Il s'approcha de la poupée quand soudain, d'après les dires d'Angie qu'il le rejoint par la suite, Lou se mit à crier de douleur en se tenant la poitrine. Toujours d'après Angie, l'homme se serait mis à saigner de la poitrine et les deux amis découvrirent avec effroi que sur celle-ci, faite par de multiples griffures, était inscrite la lettre A. Deux jours passèrent et la blessure de Lou avait complètement disparu. Après cette terrifiante aventure, les deux femmes prirent contact avec un prêtre du nom, Degan, qui après avoir entendu leur histoire, décida d'en référer à son supérieur, le père Cook. Le père Cook rapporta alors toute l'affaire aux deux des monobles les plus expérimentés qu'ils connaissaient, le célèbre couple Warren. Ed Warren, démonologue, et sa femme Lorraine Medium, célèbre couple américain en parapsychologie dans les années 1960, prirent l'affaire d'Annabelle très au sérieux et décidèrent d'étudier le cas de Donna. D'après le témoignage des trois amis et d'une enquête menée dans l'appartement, ils en conclurent qu'il ne s'agissait pas d'un esprit malfaisant, mais plutôt d'une entité démoniaque qui se servirait de la poupée pour effrayer sa propriétaire et posséder son corps par le biais de la peur. Mais en l'occurrence, l'entité avait plus de chances de posséder Lou, leur ami, qui était plus sujet à cette peur. Les époux Warren, pour mettre fin à cette effrayante histoire, décidèrent et demandèrent au père Cook de pratiquer une bénédiction d'exorcisme dans l'appartement des deux jeunes femmes, mais aussi sur la poupée de Chiffon afin de chasser l'entité malveillante. Suite à cet exorcisme, Donna, qui craignait que la poupée soit toujours sous l'emprise de l'entité maléfique, demanda à Ed et Lorraine d'emporter la poupée avec eux. Mais la poupée n'en avait pas fini avec le couple Warren et ils allaient rapidement en faire les frais. Lorraine plaça la poupée sur la banquette arrière de la voiture et ils reprirent le chemin du retour. Durant ce voyage, Ed et Lorraine se sentirent l'objet d'une immense haine provenant de la poupée. À chaque fois qu'ils s'approchaient d'un virage, les freins du véhicule se bloquaient, ce qui faillit entraîner une multitude de collisions. Puis, la voiture tomba en panne sur la route. Ed ouvrit alors son sac noir, il en sortit un flacon et aspergea la poupée d'eau bénite tout en faisant le signe de la croix au-dessus. Leur véhicule redémarra immédiatement et les Warrens purent rentrer chez eux. Une fois arrivé, Ed plaça Annabelle sur une chaise à côté de son bureau. Au début, Annabelle l'évita à plusieurs reprises, s'élevant dans les airs et retombant brusquement inerte. Puis, au fil des jours, la poupée commença à apparaître dans différentes pièces. Lorsque les Warrens partaient de chez eux, ils enfermaient la poupée dans un bureau situé à l'extérieur de la maison et quand ils revenaient, ils découvraient Annabelle confortablement assise à l'étage dans le fauteuil d'Ed. Un chanoir commença à se matérialiser près d'Annabelle. La créature faisait le tour de la pièce, regardant les livres et les objets du bureau de Ed. Puis, il revenait à côté de la poupée et se dématérialisait. Un jour, le père Jason Bradford, un exorciste catholique qui avait travaillé avec Ed, lui posa des questions sur la venue d'Annabelle dans son bureau. Ed lui raconta alors les manifestations de la poupée et le prêtre prit Annabelle entre ses mains et lui dit, je cite, « Tu n'es qu'une poupée de chiffon, Annabelle. Tu ne peux faire de mal à personne. » Puis, il lança la poupée sur une chaise. Le prêtre rentra chez lui et, par la suite, il téléphona à Ed en lui expliquant que sur le chemin du retour, ses freins avaient lâché alors qu'il s'approchait d'une intersection. Sa voiture était détruite mais lui avait survécu de justesse à cet accident. Ed et Lorraine comprenaient alors qu'Annabelle était trop dangereuse pour être exposée ainsi au monde. Ils décidèrent donc de l'enfermer dans une vitrine scellée dans une pièce de leur maison. La poupée de chiffon existe toujours et se trouve enfermée dans une vitrine scellée dans une pièce de la demeure des Warren qu'ils ont aussi nommée « Musée de l'Occulte » où l'on peut également retrouver tous les objets de leur enquête. Il est possible de visiter ce petit musée au Connecticut chez le couple Warren. « Musée de l'Occulte » 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 « Musée de l'Occulte »